Alors la carte que je vous présente aujourd'hui c'est celle-ci, je vous montre d'un peu plus près tout du travail à l'encre et j'ai utilisé trois encres pour ça j'ai utilisé pour le fond le béguin bleu, mystérieuse brume et l'encre noire mes manteaux pour finir par dessus et je suis venue mettre une petite touche d'horizon bruyère pour couper un peu en fait tout le bleu je suis venu aussi rajouter un papier horizon bruyère pour rappeler justement la couleur que j'ai tamponné au centre de ma carte donc pour réaliser cette carte tout est fait à l'éponge pour commencer il vous faut un papier qui fait pour pouvoir utiliser une feuille à 4 murs blancs je suis venue simplement en fait prendre les mesures de 14,85 par 14,85 une fois plié c'est à dire que j'ai pris du 29 sur 14,85 donc toute la longueur d'un papier à 4 sur 14,85 que je vais venir plier en deux et ça me fera le fond de ma carte il me faut un papier horizon bruyère qui fait 13,5 par 13,5 et un autre papier blanc qui fait 13 par 13 ça c'est les trois papiers de base qui vont nous servir à travailler la carte et en plus pour réaliser cette carte on a besoin d'un pochoir que vous fabriquez vous même avec un cercle alors soit du coup vous avez un grandail pour pouvoir faire soit vous prenez du coup une tasse ou quoi que ce soit le but est de faire un assez grand cercle quand même qui puisse recouvrir votre carte pour pouvoir le centrer et pour pouvoir travailler et marquer justement ce rond qu'on a au centre de la carte alors du coup on va travailler directement sur notre papier 13 par 13 et on va commencer par travailler avec l'encre Mysterious Brume donc le but sur la carte on va d'abord travailler le cercle qu'on a là avant de travailler tout le tour de la carte donc pour ça je vais venir mettre mon pochoir par dessus ma carte donc je vois à travers quand même pour voir du coup plus ou moins pour centrer le cercle je pose je viens ancrer je vérifie qu'il n'y en a pas trop sur mon éponge et je viens juste faire le tour comme ça depuis l'extérieur de mon pochoir vers l'intérieur de ma carte juste pour marquer en fait le contour de votre cercle après c'est selon l'épaisseur que vous voulez faire pour marquer votre cercle vous en mettez plus ou moins du coup en profondeur vers l'intérieur du cercle si vous voulez laisser plus que sur le bord pour marquer vraiment le contour et vous faites petit à petit jusqu'à que vous obteniez du coup le contour que vous souhaitez donc soit plus foncé soit plus clair en fonction du rendu que vous voulez et là du coup vous avez déjà votre cercle ancré et vous avez déjà un résultat assez sympa qui ressort sur votre carte maintenant sur la comme sur le modèle on va venir travailler tout autour donc pour ça trois encres l'encre béguin bleu l'encre mystérieuse brume et l'encre mémento c'est les trois ans que j'utilise pour travailler le contour de la carte donc on commence toujours par la plus claire donc je vais venir chercher d'abord le béguin bleu et depuis l'extérieur vers l'intérieur je vais en prendre un autre parce que celui là il a encore du mystérieuse brume par dessus donc de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter les grosses tâches et vous ancrer en faisant tout le tour de votre carte ah j'ai mis plein de noir j'avais du noir dessus zut j'ai pas vu que j'avais de l'encre noire sur les doigts c'est malin bon on rattrapera ça après en travaillant les angles par dessus donc on fait bien le contour de notre carte maintenant je vais venir travailler avec l'encre mystérieuse brume pour repasser par dessus mais sans totalement repasser où j'ai passé l'encre plus claire donc je vais plus venir vers l'extérieur de la carte comme ça j'aurai la démarcation entre le clair et le foncé alors après tout dépend aussi pareil quelle lumière vous voulez laisser entre le contour de votre carte et le cercle pour savoir la quantité d'encre que vous voulez mettre tout autour ça commence à prendre forme je vais venir ajouter un peu de béguin bleu en repassant par dessus et en approfondissant vers le centre ça ça mélange bien les couleurs en même temps là un petit coup là je trouve que c'est pas assez fond je vais commencer je vais en mettre là dans mon angle et pour finir je vais rajouter du noir pour compléter vraiment les quatre angles de ma carte pour faire un dégradé de couleurs en fait entre les deux bleus plus le noir donc là ça va vraiment venir que sur l'angle pour assombrir du coup vraiment les angles de la carte et laissez quand même le bleu prédominer sur l'ensemble du fond de carte comme ça vous avez un dégradé entre les trois couleurs donc béguin bleu mystérieuse brume et le noir mes manteaux voilà ça commence à prendre forme bon là il y a les petites tâches mais on va les récupérer la prochaine fois je fais un peu plus attention vu que j'avais de l'encre sur les doigts ça m'a tout tâché bon là on a notre fond de carte qui commence à prendre forme on va ranger les encres avant de faire des bêtises on en a déjà fait assez comme ça on va garder l'encre mystérieuse brume qui va nous permettre du coup de venir ajouter des petites vagues autour de notre cercle pour faire comme s'il y avait un paysage faire un peu de colline où du coup on pourra poser je vous remontre notre cerf dessus donc pour ça vous prenez simplement une feuille de papier que vous allez venir déchirer sans forcément qu'il y ait de forme il faut pas que ça soit régulier vous reprenez votre éponge tac et comme tout à l'heure pour le cercle vous allez venir de l'intérieur vers l'extérieur donc l'intérieur de votre papier de brouillon vers l'extérieur pour marquer juste la démarcation du papier et si je lève on commence à voir déjà donc le but quand vous faites ça c'est bien sûr que votre papier ne bouge pas parce que comme ça du coup c'est bien net faut pas que ça soit forcément régulier c'est pas le but et ça vous faites comme ça des des petites variations sur votre paysage je vais en mettre en place pour rajouter un petit peu là et on va faire la même chose sur le tour autour de notre cercle sans coller jusqu'au cercle on va pas prendre toujours la même partie du papier pour justement éviter que ça fasse trop régulier donc un coup là où c'est plus creusé un coup ça fait plus la montagne voilà selon l'aspect que vous préférez il faut pas que ça soit forcément régulier on va rajouter là en bas aussi est-ce que vous êtes là ? mettez moi un petit commentaire si vous êtes là que je puisse vous voir pas de commentaire je ne sais pas si vous êtes là ou pas vous pouvez faire plusieurs vagues comme ça un peu partout là où vous le souhaitez voilà là vous avez le fond de carte maintenant on va venir tamponner une autre petite scénette au centre de notre cercle pour ça j'ai utilisé du coup le set de tampons magie merveille et le set de tampons bois hivernaux donc c'est les deux sets dont je me suis servie pour utiliser la forêt qu'on a derrière d'arbres la petite forêt on va appeler ça et le cerf que j'ai là et là c'est la technique du masquage que je vais utiliser c'est à dire que tout d'abord je vais venir tamponner mon cerf bon j'ai oublié mes post-it c'est pas grave on va faire ça différemment je vais venir tamponner mon cerf sur si vous avez un post-it sous la main c'est quand même mieux c'est plus facile à travailler et plus facile à coller je vais tamponner un premier cerf sur du papier à côté donc post-it de préférence je vais venir chercher mes ciseaux et je vais détourer mon cerf je vais revenir sur le papier à côté je vais prendre sa queue je vais prendre sa queue je vais prendre sa queue à cause de la poêque à cause de la poêque je vais mettre et prendre sa queue j'ai oublié et prendre sa queue vous n'êtes pas beaucoup bavardes hein cet après-midi j'aurais préféré voir un peu plus de commentaires savoir qui était avec moi quand même vous êtes fatigué vous dormez le détourage de mon petit cerf bon après j'ai vu qu'il y avait des bugs au niveau messenger et facebook aujourd'hui apparemment c'est un bug européen j'espère que du coup vous pouvez quand même suivre la vidéo correctement de toute façon je la mettrai après sur youtube en replay vous pourrez la voir sans souci on va faire les bois et on sera bon ce cerf que je suis en train de découper en fait ça va me servir pour pouvoir faire la technique du masquage pour éviter de mélanger les tampons des arbres et les tampons de mon cerf pour qu'on ait vraiment cette impression de cerf qui se trouve devant les arbres c'est tout simple comme technique mais du coup ça rend pas mal tac 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 ah bon j'ai coupé en bois tant pis tac tac là alors maintenant sur mon fond de cartes je vais venir retamponner mon cerf directement dessus cette fois je vais venir le placer sur ma fausse petite colline que j'ai fait dans mon cercle voilà et je vais venir tamponner mes arbres donc mais avant de tamponner je vais venir mettre justement le cerf que j'ai découpé par dessus alors c'est pour ça que je vous disais que c'était mieux d'avoir un post-it ne l'ayant pas sous la main ça ira aussi très bien comme ça alors je tamponne tout en noir je vais venir tamponner par dessus le cerf que j'ai prédécoupé pour que du coup mes arbres se mettent autour de mon cerf qui se mettent pas complètement dessus donc on marque bien le tampon tac et quand on enlève du coup on a notre cerf qui ressort avec les arbres tout autour c'est sympa qu'est ce que vous en pensez ? il sort pas mal ? on a comme un halo de lumière du coup tout autour aussi pour mettre le cerf en évidence ça c'est parce que j'ai pris du papier mis en mur blanc et le papier mis en mur blanc est plus épais que le papier simple de post-it donc du coup le tamponnage ça fait plus loin que notre tampon à la base autrement quand vous regardez du coup sur l'exemple là le tamponnage des arbres c'est fait plus proche du cerf c'est ça c'est juste une question d'épaisseur de papier que vous utilisez pour faire votre masquage on va venir rajouter notre message donc le message c'est celui que j'ai pris aussi dans le set de tampons Magie et Merveille pareil que je vais venir tamponner directement dessus en noir aussi pour rester dans les mêmes couleurs et je vais quand même rajouter une petite touche de couleur en prenant la petite pomme de pain qu'on a là dans le set de tampons Bois Vernaux où j'ai pris les arbres en mettant de l'horizon de bouillère en mettant de l'horizon de bouillère un peu de couleur pour éclaircir un peu tout ça puis un peu couper entre le bleu et le noir une par là je vais mettre une autre par là au pied de l'arbre là et un peu plus haut là voilà ça m'amène une petite touche de couleur du coup sur ma carte donc vous voyez une carte qui rend pas mal du tout grâce au fond travaillé et pas bien compliqué juste travailler à l'éponge de l'encre, le masquage et vous avez ce résultat on va venir coller ensuite notre carte sur notre fond horizon de bouillère donc ça nous fait un rappel de couleur entre les pommes de pain que j'ai prise et puis notre papier ah j'ai un souci avec mon rouleau bon on va finir à la colle j'arrive au bout de mon rouleau j'avais pas vu voilà on va finir à la colle hé hé vous y croyez vous du coup la colle aussi elle arrive au bout il y a des jours comme ça une autre colle dans le coin juste le temps de la déboucher parce que je sais que l'autre elle est bouchée je sais parce que c'est celle que j'ai voulu utiliser ce matin et du coup elle a été bouchée donc là voilà tac un peu de colle on va venir coller ça sur notre papier de fond horizon de bouillère ça nous fait tout de suite ressortir la carte parce que du coup ça nous coupe par rapport à nos angles noirs qu'on avait fait on va venir mettre ça sur notre fond blanc pour éclaircir encore plus notre carte tac et là dessus on va venir rajouter des petits strass alors où est-ce qu'ils sont passés mes strass ? voilà voilà avec le petit touche à tout tac alors un petit par là ça illumine encore plus la carte pour le coup qu'est-ce que vous en pensez ? ça vous plaît ? il est bon elle est bonne pour sur ce j'en ai les les Sous-titrage ST' 501